bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour du battle grande sylvanas piraride ou nefarian on va prendre nefarian pour moi piraride c'est trash tiers et sylvanas c'est peut-être un rien au dessus de trash tiers et nefarian c'est top tiers c'est à dire que c'est vraiment très très fort top tiers c'est le c'est le meilleur la meilleure catégorie c'est le haut niveau en soi seulement parce que ce repos va nous permettre de faire des petits clean parfois intéressant le petit poids des gars pouvait impacter et surtout en fin de partie vous le savez maintenant compte les boucli diva alors là normalement on est à l'heure où je vous parle on est top 5 europe après ça bouge beaucoup apparemment je top 5 top 3 top 10 ça bouge rapidement soit une ou deux bonne game ou inversement une ou deux mauvaises game on va rapidement gagner ou perdre en cote ça sent que si je finis dernier je perds 120 points si je finis premier je dois prendre à peu près 80 points grand max parfois même moi on va prendre achat et par exemple si je finis quatrième en général je perds de poids actuellement à ce niveau là c'est à dire on se mêle un peu moins dans ce mais ça que sort là alors dans la game il n'y a pas de nefarian à savoir qu'il ya 26 héros disponibles donc il y en a deux qui ne sont pas proposés aux joueurs d'office plus éventuellement si les joueurs n'ont pas les trois héros mais normalement vous les avez tous alors pour ceux qui peuvent encore la question comment avoir les trois héros on sait jamais j'ai la question que les jours on me la pose au moins ça que six fois par jour si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas les trois héros simplement il suffit d'acheter 20 paquet de la nouvelle extension que ce soit avec des gold ou de l'argent réel peu importe mais 20 paquet de la nouvelle extension vous permettre de débloquer le troisième héros voilà j'y répondra encore des centaines de fois mais bon je fais avec j'espère je rêve d'un monde où les gens font une petite recherche google mais bon les gens m'envoient des messages donc je leur réponds mais bon mais bon je suis fatigué je suis fatigué de cette réponse j'aime bien répondre aux questions techniques mais ça c'est chiant c'est chiant sachant que les gens peuvent avoir la question la réponse rapidement pas trop d'infos pour le moment il n'y a pas eu de 2,4 tout le monde a bien level up sauver fk évidemment ou lui n'a pas à level up du coup il a acheté un deuxième serviteur et il a hero power j'imagine ok 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 donc là là ça part un peu un peu agressif faut pas le croiser lui j'aime pas trop ce qu'on me propose j'imagine que je vais prendre le murloc qui est le mini robot blader ok alors au niveau des compos quand vous jouez quand vous jouez nefarian je vais plutôt vendre le murloc parce qu'il ya moins de chances que je parte sur murloc quand vous jouez nefarian vous pouvez jouer un peu tout comme compo c'est pas un héros qui a un avantage à jouer une compo particulier en particulier contrairement à ma carniflore qui a un intérêt à jouer murloc prononcé via ce gros power qui est vraiment insane avec mais bon murloc c'est compliqué mais soit carniflore ça va vraiment bien avec murloc nefarian bah ce gros power est surtout là pour contrer contrer les bouclies diva donc bah si vous jouez les gros démons c'est très bien si vous jouez des du méca c'est très bien oui juste que vous voulez quoi faites vous plaisir une égalité ça me va ça me va nous n'a pas trop à réfléchir au positionnement par rapport aux repours là il n'y a pas d'héropour qui impacte ça c'est excellent les héroïnes sont l'héroïne est sympa l'héroïne est sympa peut-être pas à ce moment c'est la game mais bon j'imagine que je vais quand même la pique elle devient assez intéressante en mid game ils ont le rejeton on va être très fort en mid game il a il a intéressant en fat mid début de la game surtout sur le triple mais bon là on peut déjà le pique en option d'une potentielle compo ras d'agonie vous savez que c'est une compo que j'apprécie énormément donc j'imagine que je vais le prendre j'imagine que je le prends je pense pas que j'ai frise l'autre parce que pour réussir la triplée ça va être chaud et que bah ça m'aide pas tellement sur le bord dans l'immédiat donc on va garder comme ça le euro power je le fais vraiment à partir du tour 8 tous les tours absolument tous les tours sauf si je sais que c'est pas nécessaire avant je pas trop value trade pourquoi pas c'est dommage qu'on n'ait pas le boss par contre faut qu'il vienne taper dedans allez mon grand tape là à gauche ok nice l'égalité contre afk c'est très bien par contre gros start à la doubleté scolaire à merde bah oui il ya eu le jongleur je suis con dommage du coup afk gros start c'est insane son start donc on a croisé au timing où elle fait pas encore trop mal donc ça me va faut pas se dire fait chier il est trop fort non là on n'a pas encore pris trop cher après potentiellement il fera vraiment très très mal donc autant le croiser maintenant on est contre à nouveau d'arrêt il n'est pas de qui va il est en train de danser la s'il développe il n'aura pas donc il va s'il s'il développe pas là c'est bizarre et il reste boucli diva mais je pense pas que je vendrais pour autant je pense ça va quand même être bombé développe tout cas ça part sur pas mal d'or à l'agonie clairement ouais j'aime pas trop faire ça à sa place moi j'aime bien de l'op mais bon il se dit qu'il a perdu poids de vie bon pour le coup je pense pas que ce soit une bonne idée mais bon j'imagine qu'il a tout booster sur un mini robot ou un ennui au tronc probablement ou alors rien du tout non il a fait un tour d'achat ok très bizarre c'est très très bizarre du coup c'est clairement une erreur ce qu'il fait parce qu'il doit absolument level up pour absolument rapidement avoir des options de cobalt à booster donc c'est c'est sûr que c'est pas bon ce qu'il a fait c'est forcément pas correct vous devez level up rapidement avec ce retour set avec avec daryl à moins de vouloir vraiment booster ça peut se discuter mais dans le scénario où il était je pense qu'il devait level up pour préparer son cobalt surtout vu le bord qu'il avait là alors on a droit à roll ok hop une fois le tigre j'ai deux mechas on va essayer de trouver un autre je peux vendre deux donc je peux roll une fois on peut prendre ça aéropower vendre les deux chats on va commencer par lui hop du coup on est sur un board assez assez timide on est sur un board assez timide mais bon on a l'euro power malheureusement on tombe contre celui qui ne faut pas croiser c'est pas une bonne nouvelle du tout c'est une très mauvaise nouvelle il va falloir prier 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 sachant que tous nos serviteurs sont bon poids de vie donc de 1 son jongleur fait très mal et de 2 ses serviteurs sont ultra boostés c'est celui qu'il faut pas croiser je suis quand même mon aero power parce que le poids de dégâts qu'il affiche peut vraiment avoir de l'impact donc il va plus après le cobalt bon il a pas trop boosté il a pas encore trouvé des boosts il a pas trop cherché les démons il a plus level up ok ok bonne nouvelle bon c'est pas encore les tours où il est visiblement fort il a plutôt préféré level up ok je me disais aussi qu'il soit déjà le niveau 3 ça m'étonne un peu je m'attendais plus à ce qu'il ait pris des démons et pas level up mais il a dû avoir des offres des options pas off pas off il a préféré faire ça ok je vais quand même prendre la deuxième là est-ce que ouais je pense toute façon là elle boost ses serviteurs donc je pense je vais faire ça level up et hero power ok on va faire un play tricky ici pour préparer déjà le viford si on fait des triplacés rapidement après mais disons que mon euro power est vraiment bien contre elle s'il n'a pas eu de clandera il est probablement pas si bien contre moi s'il a eu un clandera ça peut être très pénible parce qu'il y aura énormément de rip hop et ça me gênera contre ma composition mais s'il n'a pas de clandera je pense que je suis pas si mal après vous voulez dire qu'il a mis ça ressemble vraiment une compo clandera 6,4 je sais pas pas spécialement difficile à dire en vrai donner bouclier diva à la bombe c'est pas si dégueu on va laisser comme ça ouais on va y aller comme ça c'est ok c'est ok c'est ok donc là on veut rapidement avoir le viford notamment via triple sur l'héroïne on veut on veut quoi d'autre on part sur une qu'on peut m'écarre de l'agonie à première vue il faut que j'affectionne particulièrement je vais pas vous mentir ah ok ça descend très bien excellent 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 et on a level up donc là il faut se dire que dans le timing on est 2 à être niveau 4 3 je suis pas le seul à grid parce que normalement c'est ambitieux de l'appoutant après ils ont fait des triples et pas moi c'est pour ça que le l'apparemment c'est qu'ils ont eu un triple plus de l'app pour niveau 4 qu'on pourra l'agonie c'est quand même vachement bien ça lui est ok je suis pas sûr que je le prends je peux trouver mais ral d'agonie et faire mon l'a pas simplement derrière je vais chercher autre chose un autre doublon on va le prendre voir son très plat on triple pas par agus là dessus moi je sais pas si je rentre la deuxième bombe j'ai l'impression que non j'ai l'impression que c'est pas value de la rentrée là j'ai l'impression que le play c'est ça et ça mais quand même temps lui doit être genre là et lui là pour les cleaves ouais j'ai l'impression que c'est le plan alors pourquoi j'ai pas taunt le mécanif tout simplement parce que je devais vendre un serviteur en plus et du coup j'étais plus faible sur le board c'est pas le meilleur et lui je voulais éviter qu'il récupère le bouclier donc je voulais qu'il tape quand même assez vite ok ça c'est pas mal c'est bien de l'avoir s'impé déjà le bouclier c'est pas cool ok beaucoup de rip hop pas ça c'est très mauvais ça bon ça va reprendre 2 plus 3 en plus il traîne à l'level up Toki moi j'aime bien l'level up assez vite quand même avec Toki pour pouvoir en profiter du repower là profiter sur du repower what the fuck il avait tellement un early insane bon soit on doit trouver nos triples orales d'agonie je dois le prendre là qu'on pour qu'on joue lui et bien ah je pense que lui doit partir mais je pense que ça se met très mal surtout je pense que je vais virer le golem des moissons mais ça me fait mal au coeur mais ouais je pense que je dois l'enlever malgré mon cobalt je pense que le plan c'est ça 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 hero power est-ce qu'on taunt l'off le problème de taunt l'off c'est qu'il doit taper rapidement pour que lui récupère le bouclier mais lui il va taper en deuxième et du coup il risque de mourir avant que lui tape et du coup il récupérera pas son bouclier après il y a l'autre aussi qui peut être focus et j'ai besoin qu'il tape pour pas récupérer le bouclier sur les autres donc non en gros comme ça quand même je pense que c'est décent le seul problème c'est que je ne pourrais pas ir au power mais je n'ai pas trop le choix là pour ce tour-ci ou alors je dois avoir une bombe mais bon il avait un bouclier divin je pense que je vais je vais accepter ça je veux pas qu'elle taunte ça qu'elle donne le boost sur ça il faut qu'on triple là il faut qu'on triple rapidement mais si j'ai europower je suis con il me semble bien que j'ai bugué parce que dans ma tête j'avais utilisé mon mana pour europower je suis full drogué dans ma tête je me disais pourtant je pensais avoir sauvé les golds ok c'est l'âge Alzheimer ça y est ça vient ah ça c'est dommage le boost qui repart soi-même mais bon c'est une victoire ça fait plaisir je me disais aussi que j'avais compté enfin en général j'essaie vraiment de prévoir l'europower au niveau des golds on est premier probablement mais il faut qu'on triple rapidement après on peut peut-être faire le level up quand même pour trouver le vifant parce qu'autrement on va vraiment galérer je pense que c'est le mieux on est quand même sur une compo acceptable et je pense qu'on va faire deux rôles et europower quitte à perdre le prochain fight mais augmenter nos chances de oh nice de trouver notre vifant donc on va europower freeze on va prendre l'héroïne au prochain tour et puis on on va faire la magie pour aller chercher le vifant pour aller chercher notre vifant préféré objectif trouver le vifant tripler ça mais ça va être fait tripler la bombe tripler le rejeton si on peut tripler l'off si on peut booster lui si on peut mais encore que je veux pas les mettre des deux cinq là plus des tigres à la limite comme ça je bosse lui et lui et là entre les six ce qu'on va aller chercher vu qu'on est tour 5 on va essayer de chercher la 3-6 qui ramène des mechas un reaper à la limite mais oui un reaper à la limite ok mais bon vu qu'on a déjà l'effet tourbillon on n'a pas peut-être tellement d'avoir un effet AO via le reaper le fausher 3000 disons que son intérêt ce serait plus du coup de oh ça va pas les mettre peut-être bien max n'a ça dépend Tokyo on l'avait déjà croisé c'était de la bête est-ce que le placement doit changer je pense pas je pense que le placement est correct le placement est correct le problème comme je le disais c'est que les oeuvres quand je taisais rapidement potentiellement même en mid game là on y est les bouclés qu'elles donnent ils sont pas fous c'est vraiment débuter de game que ça devait à fort et là c'est des timings où c'est censé d'obtir fort et en course c'est un petit peu léger parce que bah ma compo elle traîne un petit peu à être punchy genre c'est des beaux petits ras d'agonie mais ils piquent pas là ils chatouillent et nous on veut que ça cogne on veut que ça pique donc on va voir après c'est taunté mais disons que l'avantage c'est que ça donnera d'office le bouclier diva ou vaille fort probablement et ça peut être sympa ça peut être plutôt sympa si on touche notre vaille fort après on est combien à être niveau 5 là pas de niveau 5 c'est normal là d'arrivée ça traîne un peu à monter niveau 4 niveau 5 niveau 4 niveau 4 5 on est 3 et niveau 5 donc j'ai quand même mes chances de choper à vaille fendre on a pas trop d'affos sur e2 donc pour ceux qu'on va suivre en gros son hop c'est que maintenant ça donne forcément un bouclier et une type qui n'en avait pas ça ne donne pas le bouclier et une type qui a déjà un bouclier diva c'est le changement qu'il y avait eu sauf que quand t'as plus qu'un serviteur comme tout à l'heure forcément ça lui donne à elle c'est évident je préfère que ce soit là ou là parce que lui il va aller récupérer via celui-là bon tant pis est-ce qu'on peut toucher c'est un merde après on le savait qu'avec notre tour qu'on a fait on allait en être un peu mou entre guillemets c'est un tour un peu faible là où on faisait une transition parce qu'on a fait notre level up sans faire grand chose à côté mais c'est pour mieux ce nouveau là près dans l'idée ouais ça fait beaucoup il y a du 13 on est en cours à 15 donc probablement l'occasion de perdre un fight enfin l'occasion la possibilité on passe de premier à 6 mais bon on va faire du sale je l'espère sur ce tour-ci c'est le but Maxna c'est très bien avec les boucliers on va prendre Maxna on va prendre Maxna avec ça ça peut être très très intéressant vous voyez les boucliers il y a des serviteurs qu'on a déjà ça me fait un peu chier après l'avantage c'est que ça peut assurer les boucliers sur les autres je pense pas nice 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 on peut refaire un rôle le problème c'est qu'il va falloir virer une bombe j'ai appris dans l'histoire on peut refaire un rôle du coup mais ouais je pense qu'il y a une bombe qui saute là hop je suis dégoûté si on me propose une bombe là on me remet le bouclier que je ne prendrai pas hop 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 j'aurais dû inverser les deux si un effet clive lui pourrait dégager bon donc là le truc donne 4 boucliers d'iva donc c'est vraiment débile le rejeton en soi pourrait dégager aussi mais je préfère le rejeton la bombe en soi ça c'est insane ça c'est incroyable là c'est un plaisir de jouer le vailliford avec le bouclier d'iva c'est vraiment un régal pur bonheur voilà non on vailliford non qu'as-tu fait un lucky pour lui là avec Sena reste en vie du coup ça fait 11 points de dégâts bon un lucky oui et non parce que je lui ai quand même bien roulé dessus on lui a quand même bien roulé dessus ensemble on pourrait faire des level up pour essayer de chercher le boa et la 3-6 et se dire que normalement là on gagne déjà no fight ça a du sens je pense qu'il y a plus de chances qu'on perde je lui ai envie qu'il tape au premier pour récupérer rapidement le shield non mais lui il doit pas avoir de shield après le truc c'est que quand elle meurt elle donne son shield à 1, 2, 3 et puis 4 au moins c'est lui qui tape qui récupère son shield mais lui il lui redonne de toute façon donc il y a un shield entre guillemets de trop quoi mais ça va c'est pas un drame je pense mais j'avoue que là j'aime bien avoir une deuxième maexna de l'histoire au final jouer avec deux maexna c'est très marrant là sur cette compo c'est très très marrant j'aimerais bien avoir une maexna à la place de ça en gros il fallait inverser ça pour le cleave si jamais il y en a non le placement reste comme ça je pense c'est énervé il y a deux loups il y a deux loups il y a deux cleaves heureusement on a placé en mode anti cleave les boucliers sont donnés hop reset du shield via le placement ça c'est bien c'est pas les meilleurs bombes ça va être chaud ça va être clairement chaud ça c'est terrible le bouclier qui saute là dessus ça va être la merde ça c'est good la maexna elle peut taper à gauche aïe 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 mais c'est bon 3 pour être billé bon après on a green on a fait notre level up mais au moins on y est euh non non lui il a tellement pas de dégâts il me fout le seum j'ai envie de le virer lui aussi lui il pourrait sauter au bout d'un moment clairement il est pitoyable je peux le prendre mais je vais galérer à le tripler là sur ce tour-ci après je vais le prendre je pense j'ai aimé t'as envie de prendre le snid et virer lui au moins c'est beau jeu genre lui il est vraiment éclaté il est 6-3 bordel j'ai jamais eu un cobalt aussi mauvais je pense que j'ai jamais viré un cobalt en fait partie mais là c'est j'ai trop de peine pour lui genre je l'entends crier enlève moi de là est-ce que c'est quand même pas mieux de virer la bombe en soi quand même la bombe aussi elle est lui il a quand même du reset de shield sur l'autre donc j'imagine que je le garde mais il va sauter je pense que je le garde mais il sautera à la place du snid genre le snid est limite mieux c'est délicat après le snid est pas fou non plus mais faut que j'en place quelque chose là je pense elle c'est une 4-2 qui affiche 2 fois 4 points de dégâts via lui là ça ramène deux légendaires et ça peut ramener des trucs vraiment fous donc bon j'ai pas d'infos sur lui il y a de mémoire donc ça peut être dangereux quand même méfions nous mais ouais je vais partir là dessus le problème du démon c'est qu'il s'énergise pas suffisamment avec ma compo et il a pas assez d'attaque à ce moment de la partie donc c'est un peu à bait là les deux parce que le démon va manquer d'attaque et je pourrais pas lui redonner suffisamment donc c'est une fausse bonne idée ça ok ça c'est bien on pète un bouclier il a un vilain amalgame il a un vilain cleave là très très vilain cleave ça ou ça je connais c'est des vilain cleave ça ok on va voir un max de bouclier divin oh quel rigole oh là 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 oh quel rigole la bête j'aime pas trop ok les boucliers encore une fois les boucliers c'est beau par contre ça ça va donner double 3-3 à l'adversaire avec vaifandre et quand t'as le vaifandre doré c'est double 3-3 voilà sachez le ce n'est pas une super synergie oh bien joué maxna là maxna bouclier divin qui carry c'est beau à droite ça aurait été mieux parce qu'elle aurait fini le travail et je regardais l'autre et j'aurais pu le sortir mais je le sors quand même tout pile la game est chelou mais j'apprécie les games bizarres on a un peu ouais ça ça va être pris ça ça va dégager ça ça va dégager ça c'est pris la 6-3 dégage j'ai une compo mais bizarre ok ça on prend on roll j'aime bien une autre maxna comme je t'ai dit ou rejetons non ou une autre 3-6 d'ailleurs ok le rejeton qui est triplé excellent travail voilà on va se faire plaisir oh là là oh quel rigole cette game maxna l'apprenti je sais pas si reaper est vraiment mieux je trouve qu'il est un peu faiblard j'ai l'impression que le snid est mieux surtout que je pourrais peut-être le tripler ce serait marrant si je le triple mais de toute façon je vois pas la place de toute façon je vois pas la place il va rester en stock là je vais virer ça et tu vois je le garde beaucoup de temps on prend un truc que je peux tripler qu'est-ce que c'est que cette compo bordel qu'est-ce que c'est que cette compo c'est une compo ralagonie mais nouvelle génération oh c'est trop bien je vais ralagonie là ce qui est bien c'est que ça ça ramènera forcément un snid du coup et l'oeuf normalement enfin double snid du coup enfin si ça meurt avant le vifond c'est pas pour gagner du coup là c'est double snid double oeuf et chaque fois le snid pour amener deux légendaires et l'oeuf pour amener double wittweet excellent travail ça bon non mais là c'est un no match waouh le vifond bouclier c'est un délire après il faut aller chercher des gros serviteurs avec pour que ce soit intéressant mais c'est risqué aussi parce que si le vifond meurt trop rapidement 30 points de dégâts mais 30 points de dégâts boum est-ce qu'on peut tripler le snid ? non 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 il faut tripler nos trucs là tripler le vifond ça pourrait être marrant le problème ce sera l'espace mais enfin si on triple il n'y a pas de problème d'espace justement tout l'intérêt ok un tour dans le vent le danger c'est que le snid ramène un serviteur de merde mecha mais est-ce que c'est possible d'avoir un serviteur de merde mecha dessus les serviteurs légendaires qu'il y a c'est zap snid ne peut pas se ramener il y a reaper mais dans ce cas c'est ok ma externe c'est pas mecha donc en gros snid il peut ramener en mecha reaper je regarde avec le truc là je pense qu'il n'y a que reaper en mecha qu'il peut ramener en mecha légendaire oui oui il n'y a que reaper autrement il peut ramener de la merde comme le murloc légendaire comme la bête comme Khadgar comme Zerus il y a encore Khadgar peut être utile les pouvoirs de la tournée etc goldring c'est pas fou malganis c'est le problème et branle c'est le problème de snid c'est que en moyenne les serviteurs qu'il ramène sont mauvais après tu peux avoir ma externe tu peux avoir reaper et zappe dans les meilleurs mais en moyenne il faut bien se dire que c'est de la merde en moyenne il faut bien garder à l'esprit que ça c'est de la merde si j'ai une deuxième ma externe ça remplace clairement ça là il l'a pour faire beau après il est bien avec lui parce qu'il me faut la deuxième mecha en soi mais bon lui il me ramène des oeufs et du coup des mecha donc elle si elle meurt elle me ramène aussi 8-8 pour elle donc ça fait le travail ok protège lui non ok non j'ai prié très fort mais bon après ma externe a le bouclier donc ça peut carrer ça devrait carrer je pense donc là on a une compo murloc vraiment late mais voilà le fameux bran horrible ça c'est bien c'était la plus grosse donc tant mieux on a eu beaucoup de réussite c'est pour ça qu'il me faut une autre ma externe bouclier divin là ça va me ramener je sais pas si ça me ramène je sais pas si ça me ramène est-ce que il y a sneed ou est-ce que c'est love et la with with ok c'est sneed mauvais hit j'aurais préféré une des deux autres mais on fait au moins égalité là on va même gagner le fight et on va même le sortir du coup parfait il avait pas encore le bouclier divin c'est ce qu'il manquait il mourait avec le bouclier divin mais s'il avait bouclier divin avec moi les repop le viford ne mourait pas je pense que je l'avais quand même donc même s'il avait bouclier divin avec l'order était bon pour moi ça passait ce qu'il me manque c'est un autre taunt ça c'est ce qu'il me manque ça on l'avait dit mais c'est assez trop fort c'est beaucoup 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 trop fort avec avec le bouclier si ça passe évidemment love si je peux le tripler c'est évidemment insane donc je le prends aussi et les sneeds ils vont dégager théoriquement ça sert à rien en soi j'ai pas tout autre chose dans tous les cas non ok ok sneeds ça va dégager même si je l'ai en triple ça va dégager je pense qu'en termes de gold il faut que je le vois déjà maintenant et refaire un rôle de plus pour être petit bon on a beaucoup de doublons je suis obligé de la mettre là parce que c'est lui qui doit absolument pas se faire cleave c'est plus important si ça marche sur la cleave tant pis mais c'est elle qui doit pas mourir sur la cleave alors plus ça a plus de poids de vie donc c'est parfait allez les maexna c'est bien les maexna ou le bouclier vaille fort c'est aussi assez important comme je le disais mais bon les maexna c'est limite aussi important sauvé si elle arrive à proc c'est gagné si elle arrive pas à proc ok alors elle proc mais moi elle proc que sur 3 du coup il n'y a pas la place par contre les oeufs peuvent reprocher à chaque fois voilà double wheat wheat c'est là petite boucle bon sniping ça maexna t'es la boss t'es la plus belle t'es t'es ma number one c'est chaud l'idla ah je disais c'est gagné mais c'est vendu un peu trop vite la peau de l'ours oui on est en difficulté surtout qu'on va arriver à l'autre qui va taper du coup je vais pas pouvoir limiter les gars hich hich ouf non bon bah c'était pas gagné il faudra absolument tripler l'off pour que j'ai des vrais rip hop c'est 16 parce que là c'est un peu léger ou le va y fendre ou le va y fendre et l'off ok ça devient très vénère alors on pourrait se dire que mais j'ai besoin de libérer de l'espace donc lui il est bien il a l'air moyen mais il est trop bien ne vous y trompez pas la bille ne fait pas le moine est-ce qu'on prend ça à la place de ça je pense pas je vois problème de place si je fais ça je vois rien de mieux je pense je vois pas le temps de la jouer mais je m'en fous je voudrais pas tripler la max le problème c'est la place parce que là ça fait 8 rip hop en gros il faut qu'elle ait le bouclier en soi il faut absolument que que ça prenne le bouclier le va y fendre après dans tous les cas ça prend le bouclier en fait parce que ça donne le bouclier divin à tout là ça donne fou le bouclier divin c'est le next level en fait et surtout les boosts sont insane du rejeton après on pourrait se dire qu'on vient au rejeton mais le problème c'est la place en gros des rip hop c'est pour ça que le rejeton est bien c'est que ça libère quand même un slot assuré je veux pas des rip hop de serviteurs je veux quand même des trucs qui libèrent la place il faut qu'elle meure sans que le va y fendre meurt en plus elle meurt pas à l'autre on est moody ça peut le faire ça peut clairement le faire en tout cas au moins l'égalité si on tape une fois là dedans ça va le faire ça va le faire ça va le faire ok ça le fait je sais pas ce que je veux là dessus un autre kangore la game est ultra chaude reaper ça m'intéresse pas on l'a dit de base ce qui m'intéressait c'était un autre non ça ça m'intéresse vraiment pas ce qui m'intéressait c'était un oeuf triplé mais je galère à le toucher ok dernier rôle j'ai pas la place pour le boire c'est un bail j'ai pas la place pour iripop déjà avec elle je manque de place non non je ne changerai pas par rapport à ce qu'il jouait je pense que je garde la position là comme ça je vais mettre ça un peu plus loin pour éventuellement libérer de la place comme j'ai dit ça peut faire oui ripop avec ça enfin même plus c'est censé faire 12 ripop mais j'ai pas la place tape à gauche 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 t'es une belle oh t'es trop belle t'es la plus belle tu es la plus belle oh là comme c'est beau mais c'est chaud c'est beau mais c'est chaud ok triple wit wit grâce à baron vaiford doré non laissez le en vie s'il vous plaît ça tient ah ça quand même proc oh ok c'est vrai que sur l'effet cleave ça proc cdb là c'est vrai j'avais zappé ça sur l'effet cleave il proc au fait en gros il faut en proc quand il y a un effet cleave ce qui est complètement con et on va gagner avec une 8-8 contre 7 oh putain cette game à un point de vie il faudra vraiment que je rematte la game il y a eu un ou deux play qui aurait peut-être pu être différemment clairement même plus il y a tellement de décisions à prendre je pense que sur la compo finale on pouvait faire difficilement mieux si ce n'est le triple up à moins que mais par exemple c'était intéressant de garder les maxna sans pouvoir même envisager les triplés parce que ça faisait un counter au zap par exemple pour protéger le vifant donc c'est pour ça que je voulais j'aurais jamais triplé une maxna et je voulais pas prendre d'autres rip-up de Raleagonique pour encore une fois ce côté place vraiment j'ai pas la place sur le board c'est pour ça que le boire qu'on me propose c'est bien mais quand lui il proc j'ai besoin de tous les slots quand les rip-up mecha proc donc j'avais besoin de ce rejeton qui paraît nul pour faire des boosts tout en libérant la place pour le reste ce bouclier qui boost tout le reste et ensuite on envoie on envoie tous les rip-up via le vifant plus 76 76 je le disais honnêtement c'est j'entends des gens dire qu'une fois que t'es bien monté après c'est facile dans le top ou autre mais c'est loin d'être facile justement on le voit par RDIU qui était le premier Europe il a perdu énormément des lots il galère à remonter il a moins de 10 000 après par un moment il remonte mais il galère vraiment et le truc c'est quand t'es dans le top tu gagnes très peu enfin 76 mais si je fais une dernière c'est moins 120 quand je finis genre 3ème je prends genre 15 quand je finis 4ème je perds genre 15 donc t'es déjà obligé de faire top 3 pour gagner des points et si tu perds t'es rapidement sanctionné t'es vraiment obligé de viser top 2 quasiment à chaque game mais c'est important que ce soit comme ça parce que grâce à ce système là ce qui se passe c'est qu'on n'a pas un écart vraiment débile c'est à dire que plus tu prends l'avance en points plus tu montes moins tu gagnes donc là si j'étais à 14 000 points par exemple j'étais une connerie 14 mai là imaginons j'ai un cas peut-être 40 tu vois et à l'inverse je perdrais je serais dernier je prendrais peut-être moins 160 et du coup ce serait statistiquement impossible de monter un mois de faire une série de ports parce que derrière t'as besoin d'avoir un win rate débile et c'est là dessus que ça joue ce système là c'est qu'il te faut un très bon win rate pour monter mais t'es quand même limité au bout d'un moment en termes de monter et le seul moyen de monter c'est au final l'attente que les autres montent aussi ceux qui te suivent comme ça si les autres qui sont avec toi bon mmr toi tu vas gagner beaucoup enfin tu vas mieux gagner donc en gros ce que je gagne ça dépend de la mmr du niveau de la cote en gros de ceux qui ont dans ma game donc plus ils ont une bonne cote dans ma game plus je vais je vais gagner moi ils ont une bonne cote moi je vais gagner et inversement s'ils ont une mauvaise cote en plus je vais je vais perdre beaucoup donc c'est pour ça que ça limite un peu la cote quand même pour pas que ce soit débile et qu'on monte à 30 000 donc c'est pas juste spammer si tu spams tu montres quand même pas spécialement justement alors on le voit ça fait ça fait deux semaines que tout le top fait le yo-yo parce qu'il faut que les autres montent aussi pour pouvoir progresser et l'intérêt de jouer c'est juste de kiffer j'aurais des gens qui se posent la question mais quel est l'intérêt de jouer il n'y a pas de récompense et tout juste le mode de jeu est cool donc vous prenez pas la tête si vous aimez bien vous jouer si vous aimez pas ne jouez pas c'est le mode d'un jeu c'est le plaisir certains l'oublient mais on est en cours là nous pour ça je vous dis à bateau pour une prochaine vidéo sur les gars je vous dis à